Ça y est, le grand jour est arrivé, c'est la fin, nous sommes arrivés à la limite de temps à l'ultimatum que nous avait fixé Medjad. Que va-t-il se passer ? Va-t-on s'en sortir ? Futaba va-t-elle se réveiller de sa sieste slash coma prolongée ? Notre avenir est incertain. C'est parti. Je vais en profiter. Je vais en profiter. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre vie. C'est pourquoi, chaque année, c'est comme ça. Vous avez le temps ? Youpi ! Je pense qu'on va aussi en découvrir encore plus sur justement ce qui s'est passé pour la mère de Futaba. Ah, alors, d'ailleurs, tu m'as vu parler à cette procureure, tu sais, cette femme en tailleur, non ? Je me souviens que ça t'avait gêné et comme elle risque de revenir, il est temps que je t'en parle. Cette femme a essayé de me soutirer des informations sur les recherches de Wakaba. Ah, donc, ça y est, elle est aussi impliquée. Enfin, elle est aussi impliquée. Elle travaille tout du moins sur l'affaire de la mort de la mère de Futaba. Ah, c'est ce qu'on a entendu dans le palais, je ne m'en rappelais plus, tu vois. Oui, parce que ce qu'on sait, c'est qu'elle enquêtait justement sur le métavers, enfin, le métavers version Persona, pas version Mark Zuckerberg. D'accord, donc on n'est toujours pas sûr qu'elle se soit suicidée, alors. D'accord, ça on s'en doutait déjà. D'accord, c'est quoi ? J'ai toujours des histoires pleines de regrets et de remords. D'accord, c'est quoi ? Ah, ben merde alors. Celle-là j'avoue qu'on ne s'y attendait pas. Merci, mais en général on commence plutôt par bonjour. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'honneur ? T'habites à côté, hein ? Non, c'est juste que ça fait des années que t'es enfermé dans ta chambre, quoi. Bah oui, 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 t'as oublié de me sauver le cul. Ah, ça devient intéressant. Bon, par contre, à première vue, la Metanoia sur Futaba a fonctionné, puisque... Bon, elle, elle s'est pas comportée comme les autres enfoirés qu'on a vaincus jusqu'à présent en allant, pardon, se livrer à la police. Non, elle, elle a... On a fait ce qu'elle voulait, en fait, c'est-à-dire retirer vraiment cette part d'ombre d'elle qui la faisait culpabiliser de la mort de sa mère. Et une fois qu'on lui a enlevé ce poids-là, ça lui a permis de se libérer. Et de se libérer au sens propre comme au figuré, hein, parce que, d'après ce qu'on a compris, depuis la mort de sa mère, elle est vraiment enfermée chez elle. Alors, elle a appris tout un tas de choses sur tout un tas de trucs, c'est une personne extrêmement nouée en informatique. On a vu des livres de médecine ou de je sais plus quoi, donc elle a quand même, elle a quand même pas perdu son temps. Bref. Apparemment, c'est la seule personne sur Terre capable de nous aider contre Medjad. Extermine-les, tout simplement. Ah oui, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, oui. Non, tout va bien. La première fois, ça fait toujours bizarre. Oui, pour l'instant, on n'a plus urgent à gérer. Morgana, ferme ta gueule, parce que sinon tu vas la déstabiliser plus qu'autre chose. Non, en vrai, vous imaginez, à un moment donné, Cloud, il se lève, là, il vient prendre le micro, il dit. Salut Twitch, comment ça va ? Ce serait mortel. Ça n'arrivera pas. Et je comprends que ça lui fasse bizarre. Oh, calme-toi Morgana, va pas remettre ses capacités en doute. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Yeah, c'est ça. Ouais. 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 ça fait tout un changement en effet c'est un changement, c'est un changement C'est fini. C'est fini. C'est fini. Pourquoi ? J'ai fait la掃除. C'est vraiment fini. J'ai perdu la maison. Je ne sais pas, mais... Ok. Futaba ? Futaba, comment est-ce que tu as ? J'ai dormi. Elle s'endort facilement. De temps en temps, ma chère Etendre passe sur le live. Je ne sais pas. Peut-être que là, elle m'écoute et qu'elle ne peut pas répondre. Voilà, ma chérie, je te présente ton alter ego vidéoludique. Je ne sais pas, mais tu as perdu. J'ai oublié d'appuyer sur le bon bouton pour zapper. Et en plus, je ne sais pas. C'est bon. J'ai oublié. Et en plus, de la LED. C'est bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Le problème de la LED. C'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Pour l'instant, Medjet ne devrait plus nous chercher de noises. On va finir de regarder Docteur Mousse, Docteur Maus. Alors si c'est une critique de Docteur Hauss, faire augmenter la gentillesse, je trouve ça particulièrement cocasse. Très drôle, mais cocasse. Ah, alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Parce que là, mine de rien, les petites bulles, il y avait des petits textes sympas à lire. Apparemment, il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Bientôt l'heure de la révélation. On va en profiter, je vous laisse en profiter. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est que je ne sais pas si je n'ai rien à voir, mais je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. juste énorme ce qu'elle nous annonce là. S'il dit la vérité alors Wakaba Ishiki ne s'est pas suicidé donc la mère de Futaba ne se serait pas suicidé en fait. Quelqu'un l'aurait assassiné pour faire disparaître ses recherches. Elle est morte il y a deux ans ça coïncide parfaitement avec le début des incidents. De quels incidents parle-t-elle ? Est-ce qu'elle parle toujours des gens qui rentrent en rupture psychique ? Est-ce que la personne qui a fait disparaître la mère de Futaba est derrière tout ça justement ? On sent se dessiner quelque chose. Alors apparemment on sait toujours pas qui c'est par contre enfin du moins ça et c'est toujours pas qui c'est. Cloud Cloud c'est rien. Cloud eh oh tiens regarde prends ça plutôt. Un livreur qui vient de passer alors Cloud il est on fire là. Tiens prends ça plutôt mon grand. Oui mais joue plutôt regarde. Mais non regarde c'est mieux ça que d'aboyer là. C'est rien. Cloud eh eh cloud stop stop stop. Cloud eh stop c'est rien. Oui viens me faire un gros câlin plutôt. Oh oui tout ça tout ça tout ça tout ça. Eh eh Cloud ça suffit là stop tu arrêtes. On a compris. Cloud stop. Non Cloud. Là c'est pareil tout ce qu'elle nous raconte c'est quand même méchant en termes de révélation. Qu'est-ce que ton groupe pense de cette autre personne qui se balade dans le métavers. Donc en plus en plus ça veut dire qu'elle là maintenant elle nous croit. Que des criminels attention. Ah et du coup ça nous permet d'augmenter le lien qu'on a avec elle très bien. Rang 3 rien de neuf sous le soleil. Ah qui c'est celui-là ? Il a l'air sympa sur la photo en tout cas. Bon au moins là maintenant on sait qui c'est. La fois précédente on galère à trouver une nouvelle cible. Et là elle nous dit directement qui c'est. C'est parti. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas le cas, mais c'est pas le cas. Sous-titrage ST' 501 Alors là, c'est très bien parce qu'en deux minutes, vous avez un résultat des cinq dernières heures de jeu en fait. Par contre, apparemment, ça s'est passé il y a deux ans. Je pensais que c'était il y a plus longtemps que ça en fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu délicaté, c'est ça ? Non, un petit peu. C'est un peu délicaté. Dis-le si je te gêne hein, mon grand. Mais arrête, Cloud. Bah, accessoire bien, elle vient de le faire. Alors, celui qui est menacé le voleur fantôme venu du Japon. La fondatrice ? La fondatrice ? Quelle est-ce que turaham ? Quelle est-ce que tu est-ce que tu parlais, le cerFiche ? La fondatrice ? C'est parti. Alors c'est marrant parce que la dernière fois, dans le dernier live, justement, je me demandais comment allait se passer ce moment-là, en fait, la rencontre entre Futaba et tous les autres, la fin du donjon, tout ce qu'on avait vécu avec elle, et en fait, quoi, c'est tout ? Le jeu te prend à contre-pied, quoi. Je suis très curieux de voir sa personne à Futaba. Est-ce qu'on l'a vu dans le combat précédent ? Je m'en rappelle plus bien. Ok, d'accord. Elle n'est pas vraiment sociable, par contre. Laissons-lui du temps pour l'instant. Il ne faut quand même pas perdre de vue qu'elle a passé les deux dernières années de sa vie enfermée dans sa chambre, que c'est elle qui a demandé au voleur fantôme d'intervenir pour la soulager de son fardeau. Peut-être qu'il va falloir laisser cinq minutes, le temps de récupérer, de s'ouvrir un petit peu, voilà. Exactement, voilà. Dans un premier temps, il faudra l'aider à s'ouvrir un peu plus. C'est un peu plus. Bon bah on va tous garder foot à bas chacun son tour j'ai l'impression Mais non, tout va bien se passer Ouais, j'avoue que là... Bon là soit un coup des voleurs frontaux mais c'est Medjet qui a commencé à venir nous péter les roues, nous on n'a rien demandé à personne Je pense que du coup notre code de popularité elle a dû bien augmenter aussi là Ce qui potentiellement nous permettrait d'aller plus profond dans le memento Ah donc Akechi lui aussi il soupçonne qu'il y ait quelqu'un tout en haut qui manigance les frénésies les ruptures psychiques des gens ... 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 Dispareil d'Housewife Il y a du monde en plus donc je ne peux pas nettoyer On va aller se faire un petit dvd Tiens C'est un homme qui est un homme ! La gentillesse est toujours à la traîne par rapport aux autres Ah Tu peux aller en plus J'ai pas aimé J'ai pas aimé J'ai pas aimé J'ai pas aimé Donc ça veut dire qu'Igor est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Donc ça veut dire qu'Igor n'était pas au courant qu'il y avait quelqu'un d'autre qui se prenait dans le métavers, décidément on en apprend des choses là sur ce segment là du jeu. C'est un peu plus grand. Là c'est pareil, je ne sais pas trop comment interpréter ces paroles. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Donc la nouvelle journée va commencer. Avant ça je vais juste faire une micro pause pour aller chercher mon colis. Je ne couperai pas la vidéo pour Youtube. Twitch vous restez là également. Je reviens juste dans deux minutes. Merci. 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 On peut attaquer cette nouvelle journée. Je ne suis pas sûr que Makoto rigole très souvent. Je vais commencer. C'est un design de l'avanguardie. C'est un sens mal. On va commencer. C'est parti. Sonsiabiliser Fugata ça va être compliqué à mon avis. Ok merci Yusuke. C'est parti. Si on commence à critiquer les talents artistiques de Yusuke. C'est vrai qu'il a lui aussi un méchant caractère de merde. Voilà. C'est parti. 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 Bonne aventure. Ouf. Allez. On va aller voir la 10s de bonne aventure. la dernière fois. La dernière fois je voulais aller la voir le soir mais elle n'était pas là. Je sens qu'il y a Kimia voilà on va le renforcer. C'est parti. Ah mais on travaille avec elle en fait. Ah mais on travaille avec elle en fait. Je ne suis pas sûr que la remarque soit très flatteuse. » Ahah! » ça c'est pareil on aime ça ici les injustices salariales on en a parlé je ne sais plus quand c'était à propos de la sortie de Skull & Bones et de Ubisoft Singapour avec la fameuse rumeur comme quoi les employés étrangers étaient mieux payés que les employés singapouriens au sein d'Ubisoft Singapour c'est des rumeurs c'est Ubisoft donc en vrai si c'était vrai je ne trouverais même pas ça surprenant il y a eu des échos il y a eu des interviews d'employés singapouriens qui disaient qu'eux se sentaient parfaitement bien dans l'entreprise qu'ils étaient bien payés qu'ils étaient bien écoutés bref ils étaient contents de leur boulot le sujet de la rémunération restait quand même assez flou donc en vrai je ne serais pas surpris que la rumeur soit fondée on n'a pas de preuves donc pour l'instant ce sont des rumeurs je vous donne mon avis mais ça reste une rumeur regardez bien ça à l'esprit du moins moi je n'ai pas confirmation que ce soit vrai allez on va m'étanouiller son chef t'inquiète mobilette ça va bien se passer de toute façon je voulais aller faire un tour d'emblémento comment il s'appelle bon bah d'accord non mais moi je voulais juste son nom et son prénom j'aurais été il fout une branlée dans le memento c'est tout oh la la j'avoue que pour une diseuse de bonne aventure elle pourrait avoir un esprit un peu plus large quand même oh par contre ouais non peut-être pas en même temps parce que sur les conseils de je sais plus qui 1 rand 2 ça monte petit à petit on va dire ça progresse sur les conseils de je sais plus qui je me suis je me suis inscrit à un groupe de de platistes pardon sur facebook les platistes sont ces fameux gens qui croient dur comme fer que la terre est plate c'est au pire divertissant et au mieux il y a moyen de se taper des barres apparemment il y a tout un ils ont tout un délire sur la technologie africaine qui serait bientôt en état de démontrer que la terre est plate voilà de ce que j'ai compris c'est toujours pareil à prendre avec des pincettes ce ne sont que des rumeurs celle-là en plus voilà mais j'avoue que mais j'avoue que la première fois que j'ai entendu parler de technologie africaine qui allait bientôt prouver que la terre était plate ça a quand même beaucoup fait rigoler et on se rend compte qu'en fait les gens qui ont des croyances comme ça finalement n'ont pas un esprit si ouvert que ça j'ai l'impression on en revient aussi à la vidéo dont je parlais la dernière fois non dont je parlais ce matin pardon la vidéo dont je parlais ce matin de la tronche en biais sur la naturopathie les naturopathes, les bio-énergéticiens, toutes ces conneries là c'est des gens alors je ne les ai pas côtoyés directement c'est une personne qui est proche de moi qui les a côtoyés très directement et qui m'a raconté des trucs mais les mecs ils sont les mecs ils sont trop chauds quoi les mecs ils sont il faut arrêter à un moment donné les conneries la médecine parallèle l'homéopathie le truc de ce matin la naturopathie arrêtez arrêtez les gens vous êtes malade vous allez voir le médecin s'arrête là que vous ayez des convictions parce que allez pourquoi pas pourquoi pas que vous pensiez que la naturopathie a un fondement scientifique et qu'elle peut vous faire du bien admettons vous en êtes convaincu ok on ne vous fera pas changer d'avis par pitié arrêtez pas vos traitements quoi le problème c'est ça c'est ce que disait alors je sais plus si c'est la non c'est merde l'autre l'autre chaîne dont je vous parlais ce matin sur les conseils d'astronogeek l'extrait que je vous ai passé de Jacques Grimaud où justement le vidéaste disait bien que ça pouvait avoir des proportions dramatiques des gens comme Jacques Grimaud qui retournaient le cerveau de gens qui étaient très très malades et qui arrêtaient leur traitement conventionnel au profit d'une science qui ne devrait pas s'appeler une science quoi voilà naturopathie toutes ces conneries là c'est sympa ça me j'ai déjà eu l'occasion d'en parler en fait le problème c'est que j'ai une relation amourelle avec ça ça me fascine ça me fascine de voir à quel point les gens peuvent être peuvent être abjects et créer des 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 monceaux de de mensonges pour arriver à tirer des sous aux gens alors que c'est des gens qui sont malades ça me révulse je et en même temps je trouve ça fascinant à quel point l'être humain est capable de 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 faire de la merde d'essayer de faire croire tout et n'importe quoi à son prochain pour essayer d'en tirer profit quoi c'est je comprends pas alors du coup dans la mesure où on lit pas tout ce qu'ils se racontent on va dire qu'ils font gentiment connaissance avec futaba et puis voilà parce que moi j'aimerais bien avancer un petit peu j'aimerais bien voir ce qu'elle donne en combat futaba aussi c'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle intègre l'équipe pour qu'on puisse aller faire un petit tour dans le memento alors cette fille dit qu'elle veut sortir avec un voleur fantôme vas-y Ryuji fonce sur un malentendu en tant que membre du sexe opposé tu ne me fais aucun effet Ryuji bam j'avoue que c'était un peu abrupt sorti comme ça bon pareil on va zapper un peu demain tu seras seul avec Ido bonne chance on va assurer tout va bien se passer j'ai toujours un truc à mater à mater moi ouais j'ai ça on va finir ça mine de rien j'aimerais bien passer à la suite en plus ça fait toujours augmenter ma gentillesse c'est très bien toujours à 61% la barre des 60% a été passée dernièrement là on passe la barre des 61% c'est incroyable du coup qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec avec notre nouvel ami c'est marrant le design de Futaba il me ramène me ramène 20 ans 20 ans en arrière quand j'étais quand j'étais un jeune adulte et que je m'habillais en t-shirt et baggy je suis très surpris parce que c'est je vais faire le vieux quoi en disant ça mais ça fait plusieurs fois que je vois des jeunes habillés comme moi j'étais habillé quand j'avais leur âge j'ai l'impression que les baggy reviennent à la mode donc ça m'a beaucoup fait rire ah merde c'est à Futaba qu'on parlait je pensais que c'était à Sojiro sympa toujours aussi classe mais où est-ce qu'elle est passée au moins c'est bien ça lui a fait peur ça lui a remis les idées en place peut-être à se trouver du cul on va quand même l'encourager il faudra essayer sans le masque après 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 est-ce que elle est fan de Yoko Taro peut-être 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 est-ce un hommage à Yoko Taro peut-être peut-être on ne sait jamais quand est-ce que j'ai entendu parler alors c'est pareil je voulais rebondir dessus mais j'ai eu l'information j'ai voulu la saisir au vol et après mon cerveau l'a oublié instantanément j'y ai repensé après et impossible de retrouver la vidéo qui en parlait mais il y aurait des rumeurs sur un NIR 3 alors NIR 3 comment dire que oui bien sûr tous les jours évidemment je serais très curieux de savoir ce que parce que le NIR Automata il est sorti quoi sorti en 2017 je crois attendez j'ai comme un doute c'est une chanson ça aussi non il me semble non en 2017 non c'est trop c'est trop loin ça ah ouais ouais non le 23 juillet 2017 au Japon et le 7 mars en Amérique du Nord le 10 mars en Europe et en Australie sur PlayStation 4 et le 17 mars 2017 sur Microsoft Windows 2017 je j'adorerais refaire NIR Automata mais le problème c'est ça il y a tellement de gros jeux qui sont sortis dernièrement et tellement de gros jeux qui vont encore sortir que est-ce qu'on peut vraiment se permettre de refaire les vieux jeux c'est ça la question dans un monde où on est littéralement inondé de nouveaux jeux qui sortent toutes les semaines voire même plusieurs jeux par semaine là ça devient chaud quoi là c'est c'est dans la vidéo de monsieur Plouf que je vous conseillais ce matin où il pose justement la question où lui fait un état des lieux en disant voilà lui il joue à peu près 40-50 jeux par an qu'est-ce qu'elle veut oui mais on va essayer de le renforcer si on peut parce qu'on était on n'en était qu'au début avec elle du coup qu'est-ce que je disais moi ou est-ce que j'étais parti dans mon délire là merde je sais plus je sais qu'on était sur NIR après je vous parlais de la vidéo de oui la vidéo de ce matin de ah merde ça m'a encore échappé monsieur Plouf qui disait que donc lui jouait 40-50 jeux par an qu'il avait connaissance de 100-150 jeux par an et 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 donc il était vraiment surpris quand il a vu le nombre de jeux réels qui sortaient par an c'était fou alors comme l'expliquait monsieur Plouf augmente temporairement l'argent gagné au combat ok ça pourrait être intéressant parce que l'argent mine de rien ça part très vite pardon donc monsieur Plouf expliquez très bien c'est pour ça que je vous dis aller voir la vidéo expliquez très bien que sur ce nombre totalement phénoménal de jeux qui sortaient par an il y en avait un certain nombre c'était des jeux de merde des arnaques du scam un autre certain nombre c'était des jeux des jeux porno de merde mais il y a quand même un certain nombre qui sont de vrais jeux vidéo et quand on voit le nombre de jeux qui sortent par an il y en a trop malheureusement il y en a juste trop le allez voir la vidéo de monsieur Plouf parce que c'est pareil il fait un état des lieux de pourquoi le jeu vidéo au sens large on est arrivé au stade où il en est à l'heure actuelle c'est pas c'est pas glorieux glorieux c'est compliqué c'est compliqué parce que maintenant les jeux vidéo ne sont plus faits par des gens qui aiment les jeux vidéo au sein des studios je suis toujours persuadé qu'il y a des gens qui aiment les jeux vidéo c'est pas ça le problème le problème c'est vraiment au niveau des éditeurs les éditeurs ils s'en battent les noix les éditeurs c'est un conseil d'administration avec des multimillionnaires qui veulent encore plus de millions et les jeux ils s'en branlent c'est comme ça qu'on se retrouve avec des jeux qui sortent pas finis ou finis à la pisse ou bugués du fion dans tous les sens parce que t'as quelqu'un qui dit derrière non non mais là le jeu faut le sortir parce que maintenant c'est fini c'est trop tard on fait de l'argent je caricature bien évidemment mais ça fait partie des nombreux problèmes que rencontre le monde du jeu vidéo donc oui allez voir la vidéo de monsieur plouf pour ça elle est vraiment très très intéressante tout ça on va zapper aussi on va juste dire que c'est fou tabac qui essaye de s'intégrer au monde moderne après avoir passé deux ans enfermé chez elle qu'est-ce qu'il peut y avoir comme dialogue quand même c'est fou attendez du coup moi j'ai plus le voilà bah ouais sauf que là aujourd'hui c'est plus torrentiel allez donc le but c'était vraiment de l'emmener à la plage peut-il la faire myosuke et du coup mes jets ils ont après on sait pas dans quelle mesure futaba les a piratés puisque le jeu me propose d'aller voir la journaliste on va y aller est-ce que là ce coup-ci je vais pouvoir augmenter mon affinité avec elle bah non ce sera pour une autre fois moi j'aimerais déjà on va retourner à Shibuya on va prendre parce que je sais plus on va attendre que la carte apparaisse au moins c'était plus au milieu ce coup-ci je pense qu'on peut courir je pense qu'on peut courir je vais juste le reporter en prenant et on va faire autre chose parce que là ça fait beaucoup de dvd quand même pour une seule soirée on va prendre on va prendre dramatique persuasion charme gentillesse filtration gentillesse du coup maintenant on va essayer d'aller alors attends est-ce que je l'ai là gymnase on va aller à la salle un peu on va aller soulever de la fonte allez on va mettre une petite vidéo de Thibaut d'abord et puis en avant après en avant on en profite on a toujours des protéines là on va passer ça en accéléré toujours les petits bonus avec les protéines ça fait plaisir et nous venons de passer la barre des 62% désolé il faut que j'arrive à me caler correctement bon bah apparemment tout le monde a bien mangé c'est marrant on se faisait la réflexion on se fait souvent la réflexion avec ma avec ma chair et tendre on est tous les deux on aime les bonnes choses on est tous les deux gourmands et donc typiquement ce que disait ce que disait Yusuke on se faisait la réflexion justement avec Sophie elle disait alors tu pourrais être avec quelqu'un qui mange de la salade ou des graines à tous les repas non non clairement non je pourrais pas après voilà si vous c'est votre truc j'ai rien contre je suis pas du tout un spécialiste en nutrition donc c'est pas moi qui vous donnerai des leçons sur sur ce que vous devez manger on va on va on va passer tout ça en accéléré aussi on va essayer d'aller un peu plus loin j'aimerais bien avoir quelque chose à faire là au lieu de tchatcher en permanence ah oui c'est vrai que lui il voulait me boire aussi donc on s'en bat les couilles voilà refuser ouais j'aurais dû y aller tout à l'heure tout à l'heure quand il m'a appelé j'ai choisi quelqu'un d'autre c'est comme ça direction Akeshi elle reste pas dehors d'accord donc refuser cassons-nous c'est je me suis trompé de bouton je pense pouvoir me rapprocher allez c'est parti tu as par contre 5000 balles à chaque fois fait chier elle pourrait me faire un prix quand même par contre elle c'est pareil on a vu la dernière fois alors on l'a à peine effleuré vraiment à peine mais apparemment si elle si elle a deux emplois donc prof et maid un peu particulière on va dire pour rester poli apparemment c'est parce qu'elle doit payer le traitement médical de sa soeur ou quelque chose comme ça donc on soupçonne qu'elle aussi elle est quand même une histoire bien sombre et comme on disait tout à l'heure avec go it je sais toujours pas comment on prononce ton pseudo je suis vraiment désolé qu'est-ce qu'ils disaient justement merde je sais plus ah oui qu'il valait mieux éviter de faire le jeu quand t'étais déprimé quoi alors c'est c'est marrant parce qu'on a on a on a cette couche de de fantastique bien évidemment avec le monde parallèle avec les ombres les personnages mais je veux dire au-delà de ça c'est quand même un jeu très ancré dans la réalité quoi je passe peut-être un peu trop les dialogues je sais pas là j'en ai un peu marre en fait je n'aurais jamais imaginé vous creuser ici il semblerait que l'on partage une sorte de lien donc ça veut dire que lui aussi on risque de le revoir souvent au café pourquoi pas alors Akeshi il me semble qu'il est sur la jaquette aussi mais alors déjà je suis pas sûr que ce soit lui et d'autre part si c'est lui il a pas l'air vraiment gentil dans le jeu mais je pense pas que ce soit lui plus je regarde et plus je me dis paf non c'est pas lui là ça va pas ah ouais d'accord donc elle a envie de feu d'artifice c'est vrai que tout à l'heure j'ai pas pensé j'ai pas pensé à relever mais quand le docteur quand notre docteur a su que son ancien supérieur l'enfoiré avait fait une métanoïa et qu'il s'était livré à la police je crois que c'est la première fois dans le jeu qu'on la voyait sourire et c'est surprenant parce que même si c'est pas un jeu qui est fait en photoréalisme c'est pas un jeu photoréaliste quoi ça fait plus un jeu plus un style animé mais ça a changé quand même énormément son visage de la voir sourire c'était vraiment fou ou en fait ah mais c'est ça les fleurs d'artifice d'accord c'est pas un jeu c'est pas un jeu c'est pas un jeu c'est pas un jeu bon apparemment on a pas foutu le feu au café c'est déjà pas mal oh putain depuis le temps qu'ils en parlent de la plage qui c'est qui veut encore tu es libre aujourd'hui oh putain encore on va aller voir ce qu'elle veut Marc tout à l'heure on a déjà on a augmenté son niveau deux fois rapidement j'ai l'impression ah non finalement non on verra ça une autre fois ma grande qui c'est que j'avais dans le téléphone sinon personne très bien je veux bien retourner à Shibuya peut-être que le fait que notre code de popularité a augmenté ça a changé certaines choses dans le jeu je sais pas ah crotte je me suis trompé mais en même temps nous sommes le soir donc est-ce que ça me permettrait pas d'avancer un peu avec lui voilà ouais on va dire ouais je sais on y travaille au restaurant au restaurant on y travaille déjà là il faut C'est bon. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander ça. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. Le jeu, c'est un54 Picgine. Mais vous avez vu que� lähprest també que le jeu allait me those saverais a la création? Bien, c'est un crème qui me ciudre. Le jeu, c'est un loup de déléagers ? Alors, comment ce not mehr à sa le ging peau? Je ne pensais pas que l'aise-bas. Une quantity de l'équipe. Je ne pensais pas que le jeu allait me demander. C'est très b plans. ... ... ... Oh, doucement, Ryuji, calme-toi. Ça taquine, ça taquine. La vacance d'été, quoi. Merde, c'est pas ça que je voulais répondre. Je voulais dire qu'il avait chopé la grosse tête, il va falloir se détendre quand même un peu, Yusuke. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. On sait toujours pas qui est Morgana, on sait toujours pas si c'est un humain, on sait toujours pas si c'est un homme, une femme. Bon, il se fait bien, mais au bout d'un moment, c'est un peu chiant quand même. Je sens la gênance. On va accélérer la gênance. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est parti. 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 Voici. C'est parti. C'est parti. Gleiche. c'est parti. C'est parti. C'est parti. Y'a un mec dans tes rêves. Futaba va nous être très 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 utile je pense. Encore décidément. J'ai perdu son nom. Ce sale escroc nous allons le faire payer. On a son nom. Oui il y a peut-être eu du changement dans le memento à cause de cette histoire avec Majeb. On s'en serait douté Morgana ? Merci Captain Obvious comme d'habitude. Ouais j'ai vachement de trucs à faire quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Petite photo sympa. Bon allez. Euh... Non non on va aller là-bas. Ah mais y'a le... On va juste faire ça avant que je coupe le stream. Alors je sais qu'à chaque fois... Si on écoutait le jeu on ne s'arrêterait jamais. Je voudrais juste voir si l'orateur de rue est là. Voilà voilà. Bon là on fait sa connaissance. Ah je pensais que ça allait devenir un confident. Ah putain Ryuji. Voilà donc. Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que c'était un homme. C'était un homme. Je pense que c'était un homme. Dans le fond du Mementos, si tu as puissé... C'est le cas. C'est fini ! C'est fini ! Tu l'as éclaté. Non. Ah... Le mystère s'épaissit autour des origines de Morgana. Bon allez on va zapper ça. Ah bah du coup on augmente notre rang avec Morgana. Peut dissiper les altérations infligées aux alliés d'accord. C'est pas le premier à avoir ça il me semble. Bref allez on va zapper le dialogue. 63% d'opinions favorables. 63% de gens qui pensent que les voleurs fantômes sont juste... Oh non je pensais que j'allais pouvoir save et quitter moi. Oh la la. Heureusement qu'on peut zapper les dialogues un petit peu parce que là ça aurait été un petit peu long. Profitez pour regarder une petite chose. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Et on commence à avoir la cote auprès du public, oui, quand même. Oui, j'avoue que c'est un peu compliqué. Ok, donc ce qu'on va faire, est-ce que je peux save là ? Voilà. Malheureusement, ça va être le moment de se terminer. On va se terminer. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus de moi. Ah, pardon. Oui, mais... Viens là, Claude. Viens, qu'est-ce que tu as dit ? Je crois que j'ai coincé la patte de Claude sans faire exprès, bien évidemment. Donc, il est temps de se quitter. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Malheureusement, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai streamer de nouveau. Vendredi, c'est mort. Et à mon avis, mardi prochain, c'est mort aussi. Donc, on risquera de se revoir que le vendredi d'après. D'ici une dizaine de jours à peu près. Si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, puisque c'est là que je posterai la prochaine fois que je pourrai restreamer. Ce sera toujours du Persona 5, parce que là, le mystère s'épaissit encore un petit peu plus. Donc, je suis très, très, très curieux d'avoir des réponses à toutes ces questions. Sur ce, Twitch, YouTube, je vous fais un gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !